Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur Pokémon Unite, aujourd'hui on va parler des objets dresseurs, à ne pas confondre avec les objets tenus, puisque les objets dresseurs c'est un sort que vous pouvez avoir sur n'importe quel Pokémon, mais il faut en choisir un, c'est celui que vous utilisez en appuyant sur Y et les temps de rechargement sont bien plus longs que les sorts habituels évidemment. Et on va commencer par le premier de la liste, il s'agit de la potion, la potion qu'on utilise à très très peu, qu'on utilise actuellement uniquement sur Blancoton et sur Krabarak, et encore sur les deux c'est pas du tout du 100%, pour Blancoton c'est à peu près 50-50 entre la potion et le bouton fuite, et pour Krabarak il y a d'autres options mais on y reviendra plus tard. La potion c'est que 30 secondes de temps de rechargement, c'est assez faible quand on regarde les autres, 40 secondes pour l'attaque plus, 50 secondes pour le vitesse plus, 55 secondes pour le bouton fuite notamment, donc c'est un objet dresseur qu'on peut utiliser assez régulièrement, le soin est assez faible, mais avec un temps de rechargement pareil, et bien sur la durée dans les phases de lane, et bien ça peut faire une sacrée différence, donc Blancoton, Krabarak, pourquoi pas pour la potion, mais sans que ce soit non plus un objet essentiel pour autant sur l'un de ces deux pokémons. Ensuite l'attaque plus, l'attaque plus ça va nous permettre d'augmenter notre attaque et notre attaque spéciale pendant quelques secondes de 15% et le temps de rechargement est de 40 secondes. Alors pour moi le défaut de l'attaque plus c'est que le boost n'est que de 15%, j'aurais été beaucoup plus emballé si on était sur 25%, 30 je pense que ça commence à être un peu trop, mais pour moi plus 15% ça fait que l'objet n'est pas rentable, il n'y a plus aucun pokémon sur lequel je me dis que l'attaque plus ça m'intéresse vraiment, de toute façon depuis la sortie du jeu, il n'y a que pendant la bêta où je trouvais vraiment l'attaque plus très sympathique, non si on veut faire plus de dégâts on va essayer d'outplay sur la durée, et on va préférer jouer un autre item qui va nous permettre de nous échapper ou de rentrer dans le fight. L'attaque plus pour moi c'est pas rentable, je préfère avoir autre chose à la place qui va me permettre de faire plus de choses différentes que l'attaque plus. Le vitesse plus en revanche lui, il m'intéresse sur certains pokémons, notamment Macogneur, vous le savez j'ai beaucoup joué Macogneur les premières semaines on va dire à peu près, même si on est encore dans les premières semaines du jeu, c'est un objet qui est assez intéressant sur des pokémons qui ne manquent pas de moyens de s'échapper, donc Macogneur il a Kukroa et Sacrifice, c'est quand même très utile pour ça, il y a Zeraora sur qui le vitesse plus c'est pas mal du tout parce qu'il a déjà étincelle pour se barrer assez efficacement, donc le vitesse plus ça va être une alternative au bouton fuite, parce qu'on va bien sûr parler de bouton fuite, c'est une alternative au bouton fuite, bon le temps de rechargement est un peu plus faible, 5 secondes de moins, ça fait la différence quand même sur l'ensemble d'une game, c'est en gros une utilisation en plus dans la game, et c'est peut-être pas rien, mais le vitesse plus c'est un objet qui est utile surtout pour certains junglers, donc voilà, Macogneur et Zeraora qui ont donc des spells pour s'échapper, pour traverser les murs, et ça va nous permettre de gank plus efficacement avec une bonne surprise, on peut arriver de très loin avec un vitesse plus et arriver sur un adversaire, pourquoi pas pour Macogneur avec Sacrifice, c'est un bon exemple, donc pour moi le vitesse plus c'est utile sur des Pokémon à ce profil là, je sais qu'il y a des joueurs de Florizar qui utilisent le vitesse plus, mais sur Florizar je vais préférer le bouton fuite, mais avant d'en parler, on va parler de la Fluffy Tail, donc de la Cusquity en français, même si le jeu n'est pas encore en français, bon là vous voyez que le temps de rechargement est extrêmement faible, 25 secondes, la Cusquity c'est l'objet qui est censé servir au jungler, le truc c'est que c'est pas du tout comme le Smite dans LOL ou les équivalents dans d'autres MOBA, la Cusquity ça va stun un Pokémon sauvage, donc ça marche aussi pour Motisma, Torgamore et Elector, et ça va augmenter les dégâts qu'on inflige à ce Pokémon sauvage, le truc c'est que c'est un stun qui ne dure pas assez longtemps, et la réduction de défense on va dire n'est pas assez importante, pour qu'on déploie des objectifs aussi rapidement qu'on le voudrait, donc c'est un objet qui sera à peu près jamais rentable, je pense qu'il faudrait un buff de la Fluffy Tail pour la rendre vraiment intéressante, il faudrait que les défenses, enfin oui la défense et défense spéciale de la cible soient réduites encore plus, pour que ce soit intéressant, mais pour moi, clairement je ne vous conseille pas de jouer la Fluffy Tail. Le bouton fuite c'est l'objet dresseur qu'on joue sur presque tous les Pokémon, c'est celui qu'on joue le plus, il paraît essentiel, c'est le B à bas bien sûr du jeu, ça va nous permettre de nous téléporter à courte distance, et le temps de rechargement est en revanche assez élevé, 55 secondes, mais c'est évidemment extrêmement fort, ça vous permet de traverser les murs notamment, et ça combat avec aussi pas mal de spells, par exemple, de tackle lourd, de ronflex, ou pourquoi pas vol, ou pourquoi pas vol de flambusard, et aussi avec pourquoi pas l'ulti de Nigosier, mais il y a plein d'autres choses comme ça, il y a plein d'autres utilisations que peut en faire du bouton fuite pour rentrer dans le fight, pour en sortir franchement le bouton fuite, ça fait un petit peu tout, et les Pokémon sur lesquels on va s'en priver, c'est des Pokémon qui ont déjà des moyens de s'échapper assez facilement, donc je l'ai dit, Maconnier un peu plus tôt, Zeraora pourquoi pas, en revanche la fumée blanche, on n'en parle même pas, c'est juste de la merde, clairement c'est l'objet dresseur qu'on ne joue absolument jamais dans le jeu, ça baisse la vitesse de déplacement des Pokémon adverses pendant une courte durée, ça ne vaut même pas le coup d'en parler quoi. Le Total Soin en revanche c'est un objet, enfin c'est une option, qu'on voit, il y a certains joueurs qui préfèrent jouer la guérison, enfin le Total Soin pardon, plutôt que le bouton fuite sur certains Pokémon, alors ça a été pendant un temps l'alternative, enfin l'option pour battre Ectoplasma, oui il me fait bon beurk donc j'utilise le Total Soin, et le temps de rechargement est plus court que le bouton fuite, je trouve que c'est pas, enfin ça fait pas les choses dans le bon sens, pour moi utiliser le Total Soin plutôt que le bouton fuite, je lui reconnais un certain intérêt dans le soin, enfin dans la protection aux entraves, parce que du coup tu vas pouvoir arriver sur par exemple un fenard qui va te faire éclat magique, pourquoi pas, personnellement je suis pas fan du Total Soin, là moi c'est un objet, c'est un objet dont j'ai jamais vraiment trouvé la rentabilité par rapport au bouton fuite, je trouve que éviter un move avec le bouton fuite, c'est plus intéressant que le soigner a posteriori avec le Total Soin, même si évidemment on ne peut pas tout éviter avec le bouton fuite, et encore une fois les temps de rechargement sont assez différents. Le Goal Gator c'est le dernier objet dresseur, alors là le temps de rechargement est insane, deux minutes, c'est énorme, c'est complètement énorme, mais l'objet a une utilité très particulière, ça va doubler la vitesse à laquelle on score nos points. Donc là on se dit, mais attends, est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est nul ? Et bah ça va être génial sur certains Pokémon, extrêmement nul sur tous les autres. En gros le Goal Gator ça va être très intéressant sur des Pokémon qui vont pouvoir se rendre très très vite sur une zone adverse, et qui ont déjà un temps de scoring, enfin une note de scoring on va dire, qui est plutôt bonne. ça va être intéressant sur Krabarak qui peut très vite se déplacer sur une zone adverse avec Exuviation, ça va être très intéressant sur Flambuzard qui a beaucoup beaucoup de moyens de se déplacer très rapidement, et qui en plus a le meilleur scoring de tout le jeu. Donc ça va être très intéressant si on mise tout sur le scoring, enfin si on fait tout pour le scoring sur notre Pokémon. Donc quand on joue Scoreshield, Goal Gator et Exuviation sur Krabarak, là tout va ensemble, mais c'est pas à jouer en uniquement, enfin c'est pas à jouer en unique moyen de mieux scorer sur un Pokémon. Je pense que c'est très intéressant, mais c'est surtout intéressant en team, où on va avoir une vraie stratégie qui va miser sur le scoring répété, plus que sur les teamfights. Donc le Goal Gator c'est un objet qu'il ne faut pas négliger, mais il est intéressant surtout sur certains Pokémon. Donc pour faire la liste, les objets dresseurs que je joue sur chacun des Pokémon. Sur Flambuzard, je préfère le bouton fuite, même si le Goal Gator est assez intéressant. Sur Flagados, je préfère le bouton fuite, il n'a pas une mobilité exceptionnelle. Pour Zeraora, je pense que c'est un bon utilisateur du vitesse plus, un peu à l'instar de Maconniar, même si Zeraora n'a pas les mêmes stades défensives, c'est certain. Pour Florizar, je préfère le bouton fuite au vitesse plus, parce que je trouve que Florizar a un énorme problème de mobilité, et même après son buff, je trouve que ça reste trop problématique. Mais bon, il y a plein de joueurs qui jouent très bien Florizar et qui me donnent tort. Pour Lucario, je préfère le bouton fuite, il n'y a jamais assez de dash sur Lucario. Même si je pense que le Goal Gator sur Lucario, c'est un objet auquel on devrait un peu plus penser, je pense qu'il y a des choses à faire avec le Goal Gator sur Lucario plus Scorchill, parce que Lucario score assez vite, il ne faut pas l'oublier. Pour Pikachu, je préfère le bouton fuite, parce que c'est un Pokémon qui a du mal à s'échapper. Pour Fennar, je préfère le bouton fuite, c'est essentiel, parce que Fennar, ça peut être justement son moyen de se sauver dans les situations où il est en danger. De toute façon, ça c'est valable pour chaque Pokémon, il faut que j'arrête de le préciser. Pour Absol, je préfère le bouton fuite. Alors Absol, en vrai, ce serait presque un Pokémon sur lequel on pourrait vouloir utiliser l'attaque plus. C'est une alternative assez intéressante, il faut le citer quand même, jusqu'à plus 15%. Pour Absol, là, ça fait une différence, pour un Pokémon qui a autant de burst. Pour Nigosier, je préfère largement le bouton fuite, en plus ça nous permet de nous déplacer pendant l'ulte, je l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est quand même assez génial. Pour Amphinobi, je préfère le bouton fuite, même si Amphinobi ne manque pas de mobilité, mais c'est toujours ça de plus. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'options sur Amphinobi, le Goalgetter, pourquoi pas, le Vitesse+, éventuellement, mais moi personnellement, je préfère le bouton fuite. Pour Macognor, vous le savez, je préfère le Vitesse+, mais c'est un peu pareil que pour Zeraora, j'ai déjà dit. Pour Pyrobute, je préfère le bouton fuite, même si il y a quelques joueurs qui jouent le Total Soin, mais personnellement, je ne suis pas convaincu. Pour Blanc Coton, soit la potion, soit le bouton fuite. Moi personnellement, je préférerais le bouton fuite, mais comme c'est le Pokémon qui symbolise la potion, je vous montre la potion en tant qu'exemple. Pour Krabarak, alors je ne le joue pas, mais si je devais le jouer, je le jouerais peut-être bien avec le Goalgetter, franchement. Pour Gardevoir, bon évidemment le bouton fuite, Gardevoir doit être le plus safe possible avant d'avoir vraiment des dégâts, et encore. Pour Ectoplasma, je préfère largement le bouton fuite. Pour Ronflex aussi, pour Gros Doudou aussi, pour Dracofé aussi, pour Monsieur Mim aussi, et pour Karchakrok aussi. J'ai un peu fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair dans les objets dresseurs, et peut-être qu'il y a certains trucs que vous ne trouviez pas terribles, au final vous voyez que ce n'est pas si mauvais que ça, ou peut-être l'inverse, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire s'il y a un objet dresseur un peu non conventionnel que vous jouez sur un Pokémon. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos sur Pokémon Unite, il y en aura d'autres évidemment, même si le jeu commence un peu à baisser en popularité, on ne va pas se mentir, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a certains guides très précis que vous aimeriez que je fasse, donc dites-moi ça dans les commentaires, et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, et de prochains lives, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501